Salut Alexandra ! Bonjour tout le monde ! Salut Alex ! Elle est belle même en Skype. Elle était toujours belle. Elle est encore à Bruxelles évidemment. Mais les choses se remettent en place évidemment. Les Belges veulent la relâcher. En fait, ils ne veulent pas nous la rendre les Belges. Samuel, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Pendant cette période de confinement, évidemment on a passé beaucoup de temps à la maison, avec nos familles, et la question qu'on s'est posée à la rédaction et la question que s'est posée Alexandra Hubin. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant qui nous a surpris en train de faire un très gros câlin ? Et quelles sont aussi les stratégies pour éviter que ça arrive ? Ça vous est déjà arrivé ? Vous vous êtes déjà fait surprendre ? Non, pas encore. Mais c'est que le début, ils sont tout petits. Donc ça arrivera un jour. Mais ça peut arriver. Alexandra, c'est une situation délicate. C'est vrai que c'est une situation qui est assez courante et qui est très délicate. Ah, c'est courant ? Il y a pas mal d'angoisse. Ah bon, ça va. C'est un classique, c'est vraiment un classique. Et là, effectivement, avec le contexte, on était un peu les uns sur les autres, la proportion des situations que ça s'est réalisée est beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, on a été, la rédaction est allée poser la question à nous, dans la rue, pour savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous, comment est-ce que vous avez réagi face à cette situation. On regarde. On allait commencer et la petite, en fait, elle est rentrée d'un coup et voilà. Il l'a pas vue, il l'a entendu. C'était une petite soirée un peu arrosée. On a fait comme ça, rien d'idée. Je crois qu'on a laissé la porte ouverte. Il nous a vus. Il était dans son petit monde d'enfant, elle a pas tilté au fait qu'il était sur moi. Il a mis quelques jours à nous faire, à nous placer une petite réflexion et nous avons compris qu'il nous avait entendus. Sur le moment où on rigole, mais en même temps on a honte parce qu'on sait pas en fait est-ce qu'elle a vu, elle a fait semblant de pas voir. Dans le moment, ça m'a pas fait grand chose, mais après je me suis dit... C'était un peu gênant quand même. J'ai rigolé. Après il était en âge où la sexualité commençait à avoir une importance aussi. Donc il a fallu qu'on ait quand même une petite conversation sérieuse. Après c'était mort. Après... Ah ouais non, après... Ça a tout coupé. Ça a tout coupé. C'était bien parti pourtant. Vous êtes trop sympa de nous répondre. Je me rends compte que c'est très courant, donc Samuel. Non mais je suis étonné que les gens se livrent aussi facilement. Ah toujours ? Oui, oui. Mais on est là pour... C'est la vie, c'est la vraie vie. Ça vous est arrivé en vrai, vous ? André. Il veut parler. Mais il était tout petit. On pose la question à André. Il avait... Oui, on pose la question à André. Il avait un an et on croyait qu'il dormait. Est-ce que c'était dans la même chambre ? Ben oui. Il y a un risque. Il y a un an. Mais un an... Ah non, ça compte pas un an. Non, c'est pas... Ah ben je sais pas. Je ne sais pas. Attendez, d'abord il raconte. Il fait... Il vous a imité ? C'était mon petit neveu. Non ! Je te jure. Il vous a imité ? Mais oui, tout d'un coup... Caroline Veil. André dit, il ne doit pas s'en rappeler. Mais il s'en rappelle tout à fait en tout cas. Il a été imprégné de sensations et de toute façon... Oh merde. Il est super chaud. Oui, voilà. Il a compris peut-être plus tard ce que tu faisais à ce moment-là. En grandissant. Alexandra, vous dites quoi ? Ben qu'à un an, effectivement, il n'a pas du tout compris ce qui était occupé de se jouer. Bon, André, vous avez ressenti de la gêne ? Vous avez été inquiet sur l'interprétation ? Non, on a éclaté de rire. Rires Ah ! Eh bien, figurez-vous que c'est mon premier conseil. Parce que le plus important, c'est de rester zen. Donc ça ne sert à rien, dans ces cas-là, de s'énerver, même si l'enfant, par exemple, a débarqué alors qu'il n'avait rien à faire dans la chambre. En fait, si on crie, on va augmenter l'anxiété d'un cran. Et ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et donc le fait d'éclater de rire, ça diminue, en fait, les tensions. Ça permet de faire sortir sa nervosité. Ou alors, on peut aussi respirer profondément. Parce que tout ça va être de trouver une voix posée pour dire à son enfant de nous retrouver à l'extérieur de la chambre, dans une pièce neutre, donc, genre le salon, la cuisine. Donc un espace où on passe des moments en famille qui sont très, très beaux. Est-ce qu'il faut se rhabiller ? On ne les laisse pas, évidemment, dans la chambre. Samuel Etienne, il y a une question. Est-ce qu'il faut se rhabiller ? Samuel, vous savez. Il faut se rhabiller ? Vous avez entièrement raison. C'est très important de s'habiller dans ces cas-là. On n'en discute pas, ni dans la chambre, ni complètement dénudé. Donc, on se calme, on respire, on rigole. Et moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois qu'on a rejoint son enfant à l'extérieur de la chambre, on ne perd pas de temps à en parler. C'est-à-dire qu'on perd directement dans la foulée. Alors, ce n'est pas grave si on n'a pas fait sur le moment, mais en fait, en plus, on attend, en plus, ça devient compliqué. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure-là, on a énormément de prétextes. On s'en trouve pour dire, non, ça va passer. J'en parlerai plus tard, ou plus tard, ou plus tard. Et en fait, Aurédita est que l'enfant ne va pas oublier. Ça va toujours trotter dans sa tête. Oui, mais Alexandra... Et ce qui se passe, plus on attend, plus l'imaginaire de l'enfant va commencer à travailler. Donc, c'est là qu'il va commencer à élaborer toutes sortes de scénarios et de significations de ce qui s'est passé. Oui, Daphné. Mais il n'est jamais trop tard. Là, il y a des parents qui nous regardent et qui disent que ça s'est passé il y a deux, trois mois, six mois, dix ans. C'est prescrit. Prescription. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça vaut le coup, même ces cas-là, d'en discuter avec eux pour permettre un éclaircissement. Et quand je parle de discuter, en réalité, ce n'est pas pour faire un cours magistral. Donc, on ne va pas commencer à expliquer concrètement ce qu'on était occupé de faire. C'est vraiment de l'ordre de l'intimité des parents. D'ailleurs, c'est mieux d'utiliser des mots de l'enfant et de lui dire que, par exemple, on était occupé de faire des jeux de grands ou des petits bisous d'esquimaux ou peu importe. Mais c'est vraiment l'éclaircissement qui est important. En fait, en fonction de ce qu'il leur a vu, soit il va l'interpréter comme un jeu rigolo que ses parents étaient occupés de faire ou alors qu'ils étaient en train de se disputer. Et c'est pour ça qu'expliquer que c'était un jeu, mais un jeu de grands qui ne le regardait pas est important. Donc, on ne rentre pas dans les détails. On ne dit pas non plus que ce n'est rien parce que l'enfant sait qu'il a dérangé. Et donc, si on dit mais non, ce n'est pas grave que tu sois rentré, il va dire mais en fait, mes parents me mentent. Donc, il vaut mieux dire mais écoute, tu es mal tombé. Tu nous as dérangé. Donc, la prochaine fois, est ce qu'on ne pourrait pas dire que simplement tu toques avant de rentrer dans notre chambre ? Merci beaucoup, Alexandra. Non mais c'est rassurant, c'est des bons conseils.